En 2017, le classement d'Une Business de la Banque mondiale, qui compare la facilité ou la difficulté à faire des affaires dans un pays, situait le Soudan au 170e rang sur 190 pays. Afin d'améliorer cette performance, le gouvernement a pris quelques mesures favorables aux investisseurs. Ces mesures concernent l'acquisition des locaux commerciaux, le saut d'entreprise qui n'est plus exigible. Aussi, l'accès à l'information sur les transactions foncières a été rendu plus facile, transparent et moins long. Le Soudan, jusqu'à une date récente, se limitait aux exonérations fiscales, aux rappartements des bénéfices qu'ont eux, mesures incitatives à l'investissement direct étranger. Il est important donc d'améliorer l'environnement des affaires par une stabilité politique, la solidarité des institutions économiques, juridiques et sociales et enfin un investissement durable dans l'éducation. Ce n'est qu'à partir de là qu'on pourra ressentir l'apport de ces investissements sur la contribution du PIB du Soudan et à son développement économique. Un diagnostic de l'État a permis de déceler les principales entraves à l'investissement. Les mesures adoptées portent ainsi sur les questions foncières et de bail, ainsi que l'accès au financement, l'information et la taxation. Ces réformes ont suscité l'intérêt du secteur privé qui voit désormais de grandes opportunités pour la compétitivité du Soudan dans le commerce et les investissements régionaux et mondiaux. Les secteurs qui attirent le plus d'investissements étrangers sont les hydrocarbures, les services bancaires, les télécommunications et aussi l'agriculture. Bien que pour l'essentiel ce sont des secteurs très peu consommateurs de haute technologie, il faut dire que le pays n'a pas encore rattrapé son écart technologique et surtout développé une activité favorable à l'innovation. Donc c'est à partir de là qu'il pourra véritablement avoir un développement du secteur industriel. On reste encore entourné dans le secteur primaire et le secteur textuel, celui des services. Avec un revenu par habitant de 2140 dollars en 2016, le Soudan est classé comme un pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure dans le classement de la Banque mondiale. Cependant, ce pays dispose du potentiel nécessaire pour améliorer les revenus et les moyens de subsistance de sa population.